Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, on se retrouve comme promis pour le coup, on va commencer donc moi mes builds à moi que là on va démarrer par le titan, on va démarrer en solaire, je vais vous faire tous mes builds, je vais vous faire doctrine par doctrine, après perso par perso bien évidemment, après n'hésitez pas, tous les liens sont en description de la vidéo si vous voulez des petits coups de main, des tutos en particulier, voilà si vous voulez par exemple que je fasse tous les solaires d'abord ou vraiment un perso en particulier ou autre, n'hésitez pas, il n'y a pas de soucis, tous les liens sont en description. Donc on va démarrer par mon titan solaire, celui que j'utilise le moins aujourd'hui, donc j'ai fait deux builds, donc moi un build dps et un build pour m'amuser, donc par contre tout ce qui va être niveau compétence fragments, ça ce sera exactement la même chose sur les deux, hormis que voilà pour le build pour m'amuser j'ai pris la masse en fonction, parce que voilà, en fonction du boss que c'est, on ne peut pas forcément aller au corps à corps, par exemple je pense au prêtre de guerre sur le raid d'orix, voilà on ne peut pas utiliser le marteau. Donc moi je fonctionne toujours avec la petite barricade, le vol élevé, le lancé de marteau, ce serait que ça fait un dps de ouf, et la petite grenade thermite. Après en fonction du boss bien évidemment on va pouvoir passer soit avec la grenade solaire ou la grenade à S1. Donc pour le premier aspect on a le soleil invaincu, donc ça c'est plutôt assez pratique, avoir les taches solaires qui va nous permettre de régène, c'est vraiment quasiment indispensable sur le solaire. Et, tiens, comment ça se fait qu'il n'a pas changé, c'est mon build dps, c'est pas mon build... Je n'avais pas fait gaffe à cela, mais c'est pas grave, ça ne change rien au niveau des fragments, c'est que pour le build tranquillou, moi ça va être les flammes vives, donc les frags avec les compétences solaires ou les embrasements vont augmenter les dégâts de mes compétences. Ce qui fait que, voilà, quand je vais être dans le tas pour démobé avec mon lancé de marteau, ça va me permettre de faire encore plus de dégâts, tout simplement. Donc les fragments, donc moi je pars avec le tisson de réconfort, parce que les effets de radiance et de resto vont s'appliquer à vous à une durée prolongée. Donc le roussir, donc les compétences de classe vont se recharger plus vite quand on sera, enfin quand on va infliger des blessures solaires aux cibles, donc ça avec le lancé de marteau, on en inflige tout le temps, puis avec la grenade, celle-ci a fait des traînées de ouf, c'est vraiment génial. On a celui de torche, donc mes attaques de mêlée chargée vont retroyer la radiance à moi et à mes yeux à l'île proche, donc attaque de mêlée chargée, le lancé de marteau, c'est l'attaque chargée, donc on le récupère, on refait un autre moment, on le récupère, et ainsi de suite, et ce qui fait que ça, on l'a en permanence. Et pour finir, la cendre, on va infliger plus de blessures solaires accumulées aux cibles. Donc ça, c'est vraiment génial, plus on en a, plus on fait de dégâts, c'est génialissime. Donc sinon, moi, pour du DPS puis réduire, bien évidemment, je vais fonctionner avec les charges de lumière, donc la charge élémentaire qui va me permettre de bénéficier de la surcharge de lumière et l'arsenal énergie qui va me permettre de faire plus de DPS justement avec mes armes. Et pour pouvoir générer ces petites orbes, ces petits puits élémentaires pour avoir ma surcharge de lumière, moi j'ai fonctionné avec la grenade. Voilà, tout simplement, éliminer un combattant avec ma grenade va me faire apparaître un puits. Je vais réduire le délai de récupérer, hop, réduire le délai de la grenade lorsque je vais utiliser mes compétences de classe. On est toujours en train de claquer sa barricade, en train de claquer le coup, le lancé de marteau, ce qui fait que ça va me redonner de l'énergie de la grenade qui va me permettre de l'avoir beaucoup plus souvent pour générer plus de puits. Donc de 1 pour récupérer toutes les compétences, je vous le rappelle, les puits élémentaires, dès que vous en ramassez un, peu importe l'élément dans lequel il se trouve, ça régénère vos compétences. Votre grenade, votre esquive, votre faille, votre mur, ça régène tout le temps. Donc là, pour le coup, ça fonctionne vraiment sur tout. Et puis là, de plus, ça va me permettre, avec la petite charge élémentaire, de pouvoir le garder et de bénéficier d'une surcharge. Pareil, les frags avec la grenade vont recharger davantage mon super, tant qu'à faire, étant donné que je vais l'avoir assez souvent. Ça matche assez bien ensemble. Et bien évidemment, on prend le petit arsenal énergétique qui va me permettre de faire plus de dégâts avec mes armes. Attention, dès que vous allez tuer un mob, vous allez perdre votre surcharge. Donc à partir du moment où vous êtes en surcharge, quand vous allez être prêt sur un boss, on garde cette surcharge, on tue avec la grenade, avec le coup de poing, avec ce que vous voulez, mais surtout pas avec vos armes, sinon vous allez le perdre. Donc moi, voilà mon build DPS, simplement, voilà, que je fonctionne avec l'arsenal énergétique pour simplement faire DPS avec mes armes, parce que c'est vrai qu'un boss, on va souvent le faire avec son arme lourde. Et après, si jamais je n'ai pas de grenade, par exemple, moi j'ai mis ça au choix. Donc soit le puits, il y a dit de surcharge, donc là, simplement un coup de grâce à me générer deux puits, ou alors le pistage. C'est vrai que quand on le fait avec la grenade, les puits vont être assez loin. Donc avec le pistage, au moins l'avantage, c'est que ça va nous ramener les puits et on va bénéficier de la surcharge. Ou alors on sait qu'on va y aller au corps à corps et on n'hésite pas à y aller en faisant des coups de mêlée, enfin des coups de grâce. Donc ça, ce sera à vous de jouer. Mais sinon, surtout bien penser au bombardier pour pouvoir régénier à avoir votre grenade beaucoup plus souvent. Et on n'hésite pas avec le centre utile, justement, pour avec les grenades, recharger notre super. Alors, ça c'est mon petit build DPS, et j'ai un petit build justement pour m'amuser, donc le petit build coup d'épaule. Donc là, n'hésitez pas, si jamais, voilà, vous ne voulez pas les noter ou si vous avez du mal à retenir vos builds, on n'hésite pas, on a le DIM. Donc il n'y a pas de placement de produit, bien évidemment, je ne suis pas un gros youtubeur, mais c'est ce que j'utilise pour le coup. Et regardez, mon stuff se change vraiment tout seul. Là, j'ai laissé, hop, il est en train de me changer tous les petits mods. Vous allez voir, ça va même m'avoir changé le dessus super. Il ne me reste plus qu'un mod à changer. Bon, des fois, c'est un petit peu lent. Ça ne fonctionne qu'en orbite, à la tour ou au simu, par contre, pas en activité. C'est bon. Il m'a changé le dernier mod. Donc là, regardez, je suis passé en masse, je suis passé avec le coup d'épaule. Donc le même aspect, un vacu, sauf que là, j'ai repris la consécration. C'est toujours le tisson de cendre, le tisson de torche, la roussière et le réconfort. Je gardais vraiment exactement les mêmes. Je trouve que c'est vraiment le combo des 4 qui fonctionne très très bien niveau régène et niveau dégâts purs et durs. Sauf que pour le coup, je ne fonctionne plus avec le cœur de la lumière intime pour pouvoir, justement, même s'il va être buff, il va prendre un nerf de 30%, si je ne me trompe pas, lors de la prochaine mise à jour. Donc c'est vrai que la plupart de mes builds vont certainement sauter. Mais voilà, donc ça, je ne voulais pas préciser, mais c'est très pratique quand on va claquer sa barricade pour récupérer sa grenade, quand on va claquer son lance et de marteau pour récupérer sa grenade, et ce qui fait qu'on a plus souvent sa grenade pour pouvoir générer des puits. Donc là, pour pouvoir m'amuser, je pars avec le cœur des flammes sanctifiées, tout simplement, parce qu'il fait un peu le même principe que le cœur de la lumière intime, mais uniquement pour le solaire, sauf qu'il faut avoir son super chargé. Donc on va améliorer la vitesse de rechargement de nos capacités solaires. Donc là, c'est le cœur de la lumière intime, sauf que là, c'est en permanence, on n'a pas besoin de claquer une compétence pour générer sur les deux autres. Donc ça, déjà, c'est un gros avantage, même s'il ne fonctionne malheureusement que sur le solaire. Et surtout, sa grosse capacité supplémentaire, justement, c'est que lorsque la vitesse de rechargement est fortement améliorée quand votre super est chargé. Donc ça, c'est en plus du fait que les capacités se rechargent, déjà de base elles-mêmes, super ou non super, et là, avec le super, avant se recharger davantage. Donc c'est vraiment génialissime. Et le fait de fournir un petit avantage à la statistique d'efficacité aérienne de toutes les armes. Bon, ça, personnellement, moi, je ne m'en sers pas, je saute rarement en tirant, mais à savoir qu'en plus, ça va vous apporter une petite efficacité aérienne. Donc pour le coup, étant donné que là, c'est vraiment pour m'amuser, donc ça va être principalement coup d'épaule mêlé, donc encore une fois, je vais faire en sorte, avec mon bombardier, de récupérer ma grenade en claquant mes compétences, sachant que je vais être vraiment dans le tas en utilisant mon coup de mêlé, donc mon coup d'épaule, dès que je vais pouvoir. Ce qui va me permettre de générer des puits. Les puits vont recharger, bien évidemment, donc ma capacité, la moins chargée. Ce sera principalement la grenade et le coup de mêlé. Je vais très peu cliquer la barricade, justement, pour pas que mes puits aillent générer de la barricade, mais de la grenade, étant donné que je vais déjà récupérer pas mal mes compétences avec mon torse, ça passe largement. Avec le torse, j'ai pris le puits de pistage, justement, parce que là, j'ai la flemme, on va dire, très clairement, je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour aller chercher spécifiquement mes petits puits élémentaires au sol, là, ils vont venir directement à moi. Sur les gantelets, pour ma part, je suis parti avec un peu de resto, voilà, donc récupérer un puits solaire va m'augmenter ma régène pendant un petit moment, étant donné que je vais être pas mal dans le tas, ça peut être pratique de récupérer un peu de life. Infliger des dégâts avec une attaque de mêlée va me réduire ma grenade, comme ça, ça va me permettre de claquer plus ma grenade, d'avoir plus de puits, et pour ce fait, de récupérer plus d'énergie, donc la moins chargée, donc ce sera principalement mon coup de mêlée à ce moment-là. Et pour finir, ramasser un puits élémentaire va m'obtroyer de l'énergie de la grenade, et les frags à la grenade vont recharger mon super. Celui-ci n'est strictement pas utile, étant donné qu'à partir du moment où j'aurai mon super, il faut que je le garde pour bénéficier de mon super pour augmenter mes capacités en permanence. De toute façon, on va aller tester ça tout de suite, ce petit build-là pour s'amuser, que vous voyez un petit peu, bon toi tu vas pas dormir, mais sinon, après, voilà, c'est un petit build assez sympa qui fonctionne très bien pour se détendre. Après, dites-moi, n'hésitez pas, si jamais vous fonctionnez autrement, vous avez des... je sais qu'il y a plein de builds maintenant qui existent, moi je les ai faits par moi-même, je sais qu'il y en a qui sont certainement beaucoup mieux. Après, voilà, moi c'est ce que je vais vous présenter sur tous mes persos, tous mes builds, c'est comment moi je m'en sers, comment... voilà, c'est... c'est pas forcément les plus optimes, mais je m'en sors avec ceux-là et je m'amuse bien pour ma part avec ceux-là. Alors, hop, on va aller récupérer les petites compétences directes, enfin surtout le super, ferme, comme ça tout va se recharger assez vite et on va partir dans un petit secteur oublié. Bon, ben alors... Hop là, pardon, je ne fais que passer. De toute façon, rien de tel qu'un petit secteur oublié pour s'amuser, découvrir si son build fonctionne. Alors... Donc on s'amuse. Si on clate la grenade, hop, ça génère des petits puits. Quand on ramasse les puits, il y en a moins, regardez, la grenade est déjà à la moitié. On peut s'amuser à faire comme ceci. Bam ! J'adore. Regardez la grenade, à quel point elle se recharge vachement vite. Même sans utiliser de capacité ou autre. Regardez, regardez la grenade, c'est juste aberrant. Ce torse est très peu utilisé, je le vois très rarement. Par contre, pour le génial, regardez. Hop, bon, j'ai pas fait mon coup de lissade, mais c'est pas grave. Hop, un petit puits élémentaire. On le ramasse, ça régénère. Ça régénère tellement dans le pire des corps. On peut même se mettre dans une flamme si on veut être safe de ouf. Hop, ouf. Au revoir, dégage. Bon, ça nous fait une petite flamme, on peut s'y protéger. On ramasse un puits, on est tranquille. Le puits, bien évidemment, il n'est pas obligatoire de mettre le fait que ça se recharge. Mais voilà, c'est juste si on se voit. Mais hop, c'est bon. On a récupéré les morts par les flammes. Parfait, on va se dedans. Ça fonctionne très bien. Je trouve qu'il est même mieux que le cœur de la lumière intime. Vraiment, sur le solaire, on régénère beaucoup plus vite ses capacités. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai que je trouve qu'il a été vachement, vachement été baissé déjà le cœur de la lumière intime. Puis il va re-subir un petit nerf à 30%, ça va lui faire mal au cul. Hop, voilà, dégage. On a déjà régénéré la grenade. Donc ça, c'est vraiment, ça ne va pas être un build de GM. Ouais, si il raid, ça passe sans problème. Mais voilà, vraiment pas GM parce que c'est... C'est détente. Il faut vraiment qu'il est pour régénérer les puits ou autres. Et c'est vrai qu'en GM, on pourrait avoir plus tendance à claquer qu'ils sont super. Mais hop, ouais, j'ai envie de m'amuser avec ça. Hop. Regardez, c'est cool. C'est cool. Tout se recharge. Et puis comme on ne claque pas la barricade, parce qu'on n'en a pas besoin avec la resto, on récupère toutes les compétences très facilement. Et voilà, petit secteur oublié. Pété, tranquillou, bilou. Franchement, avec la resto, c'est génialissime les capacités. Regardez, je le claque, je suis déjà à la moitié. Tout va bien. Tout va bien sur ce build. Hop. Donc, je le claque, je suis déjà à la moitié. C'est juste aberrant. Et puis à la vitesse où le coup d'épaule se recharge, c'est vraiment un petit build à partir du moment où vous commencez à qu'il est, que vous vous faites plaisir. Allez, comme toujours, n'hésitez pas. Tous les liens seront en description de la vidéo. Et puis voilà, si vous voulez que je commence, que je fasse tous les solaires ou que je finisse un perso et puis après que j'attaque avec les autres, il n'y a aucun souci. Dites-le-moi en commentaire. J'essaierai de vous faire, si la petite me le permet, un tous les soirs ou un tous les deux soirs en termes de doctrine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, bonne gamme à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501